Alors Alain Ducasse, vous ne connaissez peut-être pas le principe du questionnel. Je n'en doute pas. Vous avez deux minutes pour répondre à dix questions, mais vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt ? J'ai un joker ? Oui, vous avez même un peu plus de temps. On est en avance. C'est parti. Vous plaquez tout. Vous partez où ? Sur la Lune, ouvrir un restaurant parce que je trouve que la concurrence est féroce sur Terre. J'ai déjà les recettes parce que j'ai commencé à préparer la nourriture pour les vols spatiaux habités et on sait que pour aller sur la Lune, il faut cultiver de la spiruline le temps nécessaire et la spiruline peut se cultiver dans une arrivée spatiale. Quand j'arrive, je peux planter sept ou huit légumes dont on connaît avec quasi-certitude qu'ils pourront pousser. Donc ça sera nécessairement un restaurant végétarien et je serai tout seul. La personne à qui vous ne refusez rien ? Je la connais, elle vit avec moi. Gwenaëlle, votre épouse. Celle à qui vous devez tout ? Ma maman qui a disparu. Premier baiser ? J'étais il y a longtemps lors d'un voyage scolaire. Vous aviez quel âge ? Je ne sais pas, 15 ou 16 ans. Je suis en troisième, je ne sais pas à quel âge je n'ai en troisième. Elle était comment ? J'ai un lointain souvenir. Elle était mince. C'est extraordinaire comme réponse. Dernier coup de cœur ? Dernier voyage. Lima ? Non, non. Au nord du Japon, au nord de Kanazawa, dans une auberge nulle part. Et je rencontre là, un Américain qui est assis. C'était absolument incroyable. On allait au même endroit le lendemain. Et voilà, donc c'était improbable qu'on se rencontre. Question mariage pour tous. Quel est l'homme que vous pourriez épouser ? Là, évidemment. Le Joker. Question rafale. Vous êtes plutôt blonde ou brune ? Blonde. Platza Athénée ou Stéphane Platza ? Platza Athénée. Naturalité ou naturisme ? Naturalité. Avec ou sans dents ? Pêchmerga ou pêchmelba ? Bon, celle-là, elle est de très mauvais goût. Dudu ou du casse-couille ? Dudu. Trois rumeurs circulent sur vous, confirmées ou infirmées ? Un, il paraît que vous collectionnez les valises. Oui. Deux, il paraît que vous avez déjà pris un coup de couteau en cuisine. Oui. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai ? Par accident ou par agression ? Par accident. Les deux, un peu les deux. Trois, il paraît que vous avez répliqué. Non, c'était en réplique. C'était en réplique. Enfin, demain commence tous au restaurant. Votre invité et notre invité. C'est-à-dire que si on vient avec un invité chez vous, il est votre invité. Oui. Ça marche aussi dans vos estaminées ? Oui, bien sûr, dans la plupart de mes restaurants. Donc, ça va être, soyez, je crois que ça va à 10h par internet. Il vaut mieux y être à 10h05 parce que je pense que beaucoup de restaurants vont se remplir dans la demi-journée. D'ailleurs, pour éviter cela, on a fait des réservations tous les deux par tranche. Donc, c'est nouveau. Sinon, on remplit les restaurants en 15 jours. Mais c'est l'idée de la notion de générosité, de partage dans un moment difficile pour que le plus grand nombre puisse accéder au restaurant dit gastronomique. Nous serons là demain. Alain Ducasse, merci mille fois d'avoir joué le jeu. Vous venez également de publier un City Guide. J'aime Paris aux éditions. Alain Ducasse, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on ne peut pas parler de tout. Sans adresse à Paris. Toutes vos adresses parisiennes.